Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et c'est officiel, Sophie Grisel a obtenu son doctorat en égyptologie. Alors vous allez me dire, à part si vous êtes sur Twitter et que vous êtes déjà un peu au courant du délire, mais qui est cette illustre inconnue dont la photo s'affiche sur votre écran ? Eh bien je vais vous donner un peu de contexte, quasiment personne ne la connaissait avant-hier. Elle a partagé son succès, puisqu'elle a été diplômée après 11 ans d'études, on va dire, son poste, pour les gens qui la suivaient, elle a dit qu'il y en avait à peu près 80 qui la suivaient, donc des amis, des collègues ou autres, et voilà, comme sur Twitter, parfois il y a des personnes qui partagent une joie ou une peine de personnes qui ont un cercle très restreint, et qui partagent, partagent, voilà, si quelqu'un se fait cambrioler, si quelqu'un a une réussite, si une fille qui n'a pas beaucoup de gens qui la suivent, enfin encore, ça c'est un peu un oxymor, parce qu'en général une fille qui montre des photos d'elle, il y a pas mal de gens qui la suivent, voilà, elle met une jolie photo, mais la photo peut buzzer, bref, c'est assez bien finalement, parfois l'algorithme s'emballe autour de petites individualités comme ça, et donc il y a pas mal de personnes qui ont pu la découvrir comme ça, et il y a un compte que je suis sur Twitter, et qu'en général ces interventions me font marrer, ou ça me fait rarement grincer des dents, mais cette fois ça m'a énervé quand je l'ai vu, et c'est très rare qu'un truc de droite m'énerve sur Twitter, ça arrive, mais en général c'est plutôt l'autre, tu sais, les mecs trans qui veulent te soumettre absolument, les afrocentristes qui sentent des trucs, etc, enfin ça, ça puisse me faire marrer qu'autre chose, bref, la version accusatoire, il y a des trucs, voilà, mais c'est rare que ce soit, voilà, des blagues, on va dire, de droit tardé pour illustrer qui m'énerve, et donc c'était le compte de Sardine Rousseau, un compte qui parodie Sandrine Rousseau, voilà, sur ses positions abusivement woke, ou autre, en général c'est pas mal ce qu'il fait, enfin je trouve, et là il a commenté en dessous de son truc, donc je crois que sa réponse a été supprimée, enfin je sais pas trop comment on fait, mais en tout cas je l'ai pas trouvé en cherchant, donc bon, regardez, qui peut répondre seulement les personnes qu'elle a mentionnées, donc elle a dû mettre ce truc à posteriori, enfin je sais pas comment ça fonctionne, et il a posté un truc du genre, ouais ouais bravo, hop hop hop, maintenant faut aller au McDo, mon steak va pas se retourner plus vite que ça, vous connaissez la blague, en général c'est plus la blague sur les mecs en sociologie, bon d'ailleurs la blague sur un mec qui aurait fait de la sociologie m'aurait fait marrer, mais sur un égyptologue qui a fait 11 ans d'études, là je vois pourquoi ça m'a plus touché que bon voilà, est-ce que tu sais, c'est les mecs qui vont étudier le japonais, pardon, c'est les gars qui vont étudier le japonais ou la sociologie, ça ça me fait rire, mais bon, là 11 ans d'études d'égyptologie, je me dis ferme ta gueule, enfin bref, j'ai vu ça, déjà ça m'a trouvé, et puis un plus après, effectivement comme il est pas mal suivi, il y a pas mal de ses suiveurs qui sont foutus de sa gueule, qui l'ont partagé, etc, et du coup en contresence à ça, il y a pas mal de personnes qui l'ont partagé pour la protéger, pour critiquer ceux qui critiquent, il y a eu un peu de camp sur cette affaire, et c'était toute cette affaire que je voulais traiter avec vous, puisqu'elle a été traitée sur le forum avec deux super topiques, qui parlent un peu de ce paradigme, sur le fait qu'elle va pas avoir de travail ou autre, enfin supposément, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, il y a le fait qu'un mec, qui a été diplômé en genyshiptologie, il a eu que 20 likes en deux ans, alors que elle, la fille, elle en a 29 000, en 24 heures, tu sais, genre, en mode, oui, les hommes sont, tu sais, les femmes sont invisibilisées ou que ça, genre, il s'est parti en déballant un peu masculin sur le forum, je m'attendais pas du tout à ça, quand j'ai cliqué dessus, et c'était une bonne surprise, je me dis putain, vous êtes toujours en rendez-vous, pour se reprendre, bien joué les clés, et il y a encore d'autres angles d'attaque, par exemple, allez, j'élimine ça, il y a Dex, c'est un youtuber connu, qui a dit, photo, Jacques Attali vient de recevoir son doctorat en égyptologie, voilà, effectivement, quand on regarde, Jacques Attali, je sais pas si vous connaissez, il a des grosses cernes, il a effectivement un très long nez, quand il dit, quand il demande à ce qu'on remonte le masque, etc, et c'est assez franche, donc bref, j'avais pas, j'avais pas vu la ressemblance, mais quand j'ai fait ça, j'ai éclasé de rire, Dex, toujours sur les bons cons, enfin bref, c'est méchant, drôle, mais méchant, bon, il y a rien, il faut se rendre qu'il y a rien de méchant, de remarquer des ressemblances avec les gens, bon, il y a pas mal qui me disent que je ressemble à Laurent Ruquier, apparemment, franchement, ça m'étonne, mais peut-être, peut-être, parce qu'il y en a au moins 8 ou 9, depuis le début de la chaîne qui me dit ça, donc bon, c'est pas trop grave, allez, euh, ben voilà, après, donc on va parler de ça, on va parler les, les, les trucs cités, où il y a des gens qui s'affrontent, et ben voilà, je vous envoie le générique, allez hop, tac, hop là, oui, alors peut-être, je me suis dit, je vous ai pas donné trop de contexte sur pourquoi ça m'avait un peu énervé, le truc du mec de Sandrine, de Sardine Ruisseau, le compte-parandic de Sandrine Ruisseau, quand j'ai vu ça, c'est que je me dis, euh, déjà je savais pas que la meuf, elle était pas très connue, etc, et que ça allait exploser, mais encore plus là, ça, ça, on va dire, ça augmente un peu mon ressenti à cet égard, mais c'est, on vit dans un monde où on va, on va beaucoup critiquer quand les gens font des erreurs, et bon, euh, ça, voilà, je fais un peu partie aussi de ceux qui tapent sur, sur les gens qui marchent en dehors des clous ou autres, mais je me dis, c'est une période difficile avec l'inflation, avec la hausse des violences, avec les politiques qu'on a rien à foutre, les familles de milliardaires qui s'accaparent de plus en plus pendant que nous on est là, c'est tout un truc, un monde difficile qui est en train de se créer, et j'ai plus en plus de mal à avoir du genre qui, euh, vont briser l'innocence des gens, tu vois, moi j'ai vu une vidéo, que, bon, ça va durer une minute cette anecdote, ne vous inquiétez pas, une vidéo de ma petite soeur, où en fait elle était petite, elle avait genre 8 ans, elle jouait avec des poupées, et en fait, enfin 8 ans ou 6, enfin je sais pas, mais en tout cas elle était petite, enfin là tu joues avec des tris animaux, et mon père il discutait avec elle, et ma mère elle filmait, et elle disait, oui ça c'est madame girafe, elle fait des trucs, etc, et ça c'est ça, donc c'est mignon, bon voilà, les zététiciens pourront dire, qu'elle est un peu dans le fond, bon il y avait un truc, et moi j'entre dans sa chambre, donc je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, et je fais, oh la gamine, la débile, elle joue encore avec ses conneries, enfin je sais, je fais un truc comme ça, et mes parents, vas-y dégage, elle a l'invité, et ma soeur, arrête, t'es méchant, etc, et enfin je vois ça, et moi j'avais envie de faire le japonais, j'avais envie de vous mettre à quatre pattes, enfin je me suis désolé, mais comment, comment on peut faire ça, et voilà, il y a plein de moments d'innocence, ou autre, qui naissent partout, des gens qui font des trucs, sans faire chier le monde, et t'as pas besoin d'avoir des connards, qui viennent, qui viennent faire chier comme ça, donc moi petit, mon père m'a pas frappé, mais enfin, moi je sais pas si ça m'arrive avec mon gosse, qui fait ça, mais sans déconner, faut qu'il comprenne qu'il recommence pas, donc bref, mais voilà, il y a ça qui est arrivé, et en fait j'ai l'impression de revivre ce truc, et peut-être que ça m'a touché, c'est pour ça, et Twitter se prête un peu à ce jeu, alors parfois ça va être des mecs, qui ont une position clivante sur un truc, d'autres qui clivent aussi, qui font des antagonistes, et voilà ça fait des clashs, c'est normal, il y a des guerriers de part et d'autre, guerriers idéologiques, mais là, tu partages ton truc, t'as fait 11 ans d'études, t'as tout ce truc là, et t'as un connard, enfin ok, qui est vachement suivi, qui vient et qui se fout de ta gueule, et alors que t'es en train de fêter le truc, c'est comme t'es à ton mariage, et t'as un mec qui vient et qui fait, ouais, enfin quand même, tu fais 1m67, elle va te tromper facilement, c'est une connerie comme ça, tu vois, t'es dans un jeu de résistance, normalement, il n'y a pas lieu de venir faire chier avec ça, et franchement, ça m'a énervé, le petit con de sardines ruisseaux, la plupart du temps, mais là, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, et sur Twitter, je trouve, on a beau caricaturer, bon sur le forum, on va dire, c'est un peu normal, mais en général, quand il y a un mec qui va te dire un truc touchant sur le forum ou autre, il y a pas mal de compassion aussi, on va dire, il y a rarement à voir, enfin, voilà, je ne sais pas, ça a des déchets, même si bon, t'es pas défini à 100% par comment tu réagis à un truc, mais t'as quelques effectivement personnes qui vont réagir comme ça, déchets qui vont essayer de te faire chier alors que t'es dans ton truc, ou t'as besoin de soutien ou juste de joie, enfin voilà, et là, c'est la même chose, donc je ne sais pas, si vous aussi, est-ce que vous vous en pensez de faire la blague, hop hop hop, va me faire mes trucs, parce qu'en plus, c'est un truc qui va normalement ratio, vu que le mec est vachement suivi, ça va ratio le truc, donc bon, tu ne vas pas baser ta vie là-dessus, c'est un merde, il a eu plus de likes sur Twitter que moi, mais quand même, ça fait chier que sur un truc où t'as rejouissance, tu te fais ratio par un mec qui dit, tu ne vas pas trouver de travail, donc voilà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, tu ne vas pas faire chier un mec à son mariage, tu ne vas pas faire chier une meuf quand elle est diplômée après 11 ans d'études, et c'est bon, les likes attendront plus tard sur Twitter ou autre, donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez avec moi, bon, c'est un coup de gueule un peu facile, mais c'est juste que ça m'a touché, moi j'avais envie d'écrire un truc à Sardine Rousseau, là, en dessous de son truc, j'aurais dit, vas-y, ferme ta gueule, il y a un temps pour tout, sale merde, non, j'en restais, non, j'ai l'emphase de la vidéo, mais vraiment, j'étais un peu énervé, bon bref, de toute façon, j'aurais pu écrire mon tweet, finalement, je ne l'ai pas fait, mais ça n'a rien changé, allez bref, on va maintenant regarder le truc de Sophie, elle dit, ça y est, après 50 thèses et 11 ans d'études, je suis officiellement docteur en égyptologie, avec les félicitations du jury, et soleil, voilà, elle est contente, très bien, moi en général, quand je vois des trucs comme ça, sur ma liste, je mets mon like, je me dis, ça fait plaisir aux gens, voilà, moi quand je mets la photo de mon mariage avec ma femme, sur Facebook, bon, je vais retaper, mais c'est toujours bien de voir qu'il y a des gens qui aiment, tu partages ton truc, c'est le but de voir, donc quand je vois des n'importe qui, n'importe qui, même des connards, je ne sais pas, Anaskazim, ou ce genre de truc, des n'importe qui, mais qui a un truc sympa, joueur du grenier qui a son enfant ou autre, je mets mon like, je lui dis, vas-y, c'est bon, le monde est déjà assez gris, assez noir, tu ne vas pas en plus rajouter, bon, ça ne change rien à ton like, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, et donc, ça fait partie de la dernière, et donc là, elle dit, et en l'espace de 48 heures, je suis passé de 80 à plus de 1100 abonnés, ce simple tweet, que je destinais uniquement aux gens qui me sont proches, a littéralement explosé, sans que je sache pour choix, et j'ai alors pu expérimenter, en un temps encore, excusez-moi, le meilleur et le pire de Twitter, j'aurais jamais cru faire face à un tel défonnement de méchanceté gratuite, un tel mélange de mépris, de haine et d'ignorance, elle ne donne pas trop le contexte, moi je vous l'ai donné, c'est voilà, tu trouveras pas de travail, faire face à une horde déchaînée, qui a cru pouvoir juger ma personne entière, sur la base d'une seule photo, et de 280 petits caractères, bon là je crois pas de quoi trop elle parle, parce que oui, tu juges pas une personne en disant qu'elle va pas trouver du boulot, à un moment, mettons le hola sur la victimisation quand même, je salue d'ailleurs le jugement d'un certain compte parodique, donc voilà, elle parle de, mais bon après, elle parle peut-être de trucs dont je suis pas au courant, d'ailleurs, je fais une petite pause pour vous montrer l'évolution de la corruption, je vous l'ai pas montré dans l'autre vidéo hier, voilà, la croûte est tombée parce qu'on a fait de la box, et ça a fait mal pendant la nuit, mais j'ai mis une crème cicatrisante, et la corruption s'étend, j'ai des nouveaux points là, j'ai des nouveaux points là, et c'est un zona, je vous l'ai dit ou pas, un zona, donc la résurgence de la varicelle quand on est adulte, et qu'on l'a déjà eu quand on est enfant, parce que si on l'a jamais eu, c'est très dangereux, mais quand on l'a déjà eu, bon ça vous fait juste un truc comme ça, des espèces de plaques, et on peut appeler ça la corruption, moi ça me fait marrer, quand des gens ils ont eu une gangrène, ou que sais-je, une infection, et qu'on appelle ça la corruption, je trouve ça très drôle, et bref, je salue d'ailleurs le jugement d'un certain compte parodique, qui a cru bon de lancer ses centaines de milliers d'abonnés, contre mon petit profil anonyme, mais alors ça pareil, la formulation, tu lances pas, tu lances pas, enfin, alors je comprends pas trop ce qu'il avait en tête l'autre, il voulait faire une blague, mais il a pas lancé son truc, genre elle est insultée là, faites ça etc, il a voulu faire une blague avec son truc, mais c'est bon, voilà, comme je dis, on est empathique etc, mais calmons nous quand même, sur la victimisation en outrance, bref, l'acharnement, d'ailleurs, non, on parlera mieux dans une vidéo, l'acharnement, le manque d'empathie et le harcèlement généralisé, sur ce réseau, m'ont stupéfaite, à toutes les personnes qui m'ont adressé leur fictation, et à celles qui m'ont défendu, j'adresse mes plus sincères remerciements, si vous avez choisi de vous abonner, vous êtes plus que bienvenus, sachez simplement que je ne tweet pas souvent sur l'égyptologie, mon twitter est un compte personnel, confidentiel jusqu'à hier, et j'y parle essentiellement de mes romans et projets d'écriture, car oui, il n'en déplaise à ceux qui ne supportent pas de foire une femme, voire utiliser son cerveau et réussir, je suis aussi un écrivain publié, bon, voilà, pareil, c'est même plus de la victimisation, c'est une espèce de journée, les gens qui conflent leur ego, comme ça, en sautant sur le sang, on va appeler ça de la raptorisation inversée, je ne sais pas comment dire, on a l'impression de dire le raptor, mais bon, apparemment, elle aurait reçu quelques mecs misogynes, qui auraient dit femme cuisine, on j'imagine, et donc, elle croit qu'elle a un combat idéologique à défendre en 2022, si tu veux, mais c'est très bien, donc elle publie des livres, aux complotistes et à tous ceux qui m'ont insulté, ah mais oui, putain, je n'avais même pas pensé, mais s'il faut, il y a les mecs qui ne croient pas que les pyramides existent, ou qui disent que ça a été créé par les anciens astronautes, ou que sache, qui sont, ah ouais, donc elle a eu une coalition, elle a eu une coalition contre elle, ah ouais, d'accord, les misos, les suiveurs de sardines, les complotistes, qui suivent Grimaud, enfin c'est énorme, là, oui, oui, effectivement, je n'avais pas conscience, mais en plus les mecs, ils peuvent être énervés, ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont soudés, ils sont énergiques, wow, qui m'ont traité de l'aide, vieille, chômeuse, inutile, menteuse, je vous laisse discuter de ces joyeustés entre vous, je suis trop occupé à vivre ma meilleure vie, et j'espère sincérant qu'il en sera de même pour vous un jour, voilà, c'est sympathique, et le mot de la fin, si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à passer à voir mon roman, Into the Deep, paru chez Snag Fiction, qui sortira en poche chez Édition Gélule l'an prochain, promis, c'est plus intéressant que ce qui se passe sur Twitter, c'est bien, comment dire, un petit placement de produit, donc ce truc était un tunnel de vente, non, ça va, ça va, elle n'a pas fait tout ça au départ pour ça, mais bref, d'accord, pour lire un truc, première chose que je vous le dis, les autres gens ont dû se le dire aussi, sur le forum, je pense qu'ils ont parlé, c'est quand même étonnant, qu'elle a eu le temps de publier plusieurs livres, pendant ses études, après, bon voilà, t'es pas concentré à 100% pendant ses études, quelles qu'elles soient, voilà, je connais des gens qui font même des études de médecine, parmi les plus réputées, et difficiles et tout, qui ont le temps de sortir des vidéos qualitatives aussi, sur internet, donc voilà, si tu regardes la vidéo, ah ah ah, pardonne toi, mais, non, c'est la petite boutade, c'est bon, c'est toujours étonnant qu'il y ait des gens qui arrivent à sortir des livres, en parallèle de leurs études, mais, mais bon, après, après, il y a des gens qui ont le temps de faire du sport ou autre, oui, t'as des heures livres le week-end ou autre, enfin bref, voilà, c'était le truc, officiel, et donc, on va voir d'abord ce qu'en poste le forum, avant de voir le tweet épinglé, et alors mince, je vous aurais bien, je vous aurais bien aussi chargé un tweet de Ilien, je crois qu'il s'appelle, ou Digital Canon, je sais jamais, non, alors c'est pas lui, c'est Digital Canon, alors j'ai pas trop compris qui est ce mec, sans déconner, je lis beaucoup de ses tweets, mais je sais pas, apparemment il a un tweet, mais bon, moi, moi, quand je vois un tweet, je suis désolé, mais je panique, je ne peux pas, et il a mis un joli truc qui parle de Champollion, lycée Champollion à Grenoble, pour ceux qui étaient honnêtes, enfin bref, c'est un mec qui a fait un gros travail en égyptologie, je crois que c'est lui qui a fait la pierre de rosette, qui l'a popularisé, enfin que sais-je, mais en tout cas, c'est plus ou moins grâce à lui, qu'on a commencé à pouvoir déchiffrer quelques hiéroglyphes, etc., donc, voilà, moi, à chaque fois qu'on parle, tu sais qu'il y a un petit truc patriotique comme ça, qui résonne avec l'histoire, avec ce qui a fait la grandeur de la France à une époque ou autre, ça me parle, et j'ai trouvé son tweet pas mal, donc on va dire ça, allez, mais maintenant le forum, parce que c'est top, elle a fait 11 ans d'études pour être docteur en égyptologie, 10 000 likes en moins de 24 heures, regardez lui, qui a fait 9 ans d'études pour être docteur en pharmacie, ah mais pharmacie aussi, c'est pas, c'est pas, c'est pas égyptologie, 24 likes en 2 ans, et donc là, attendez, c'est où qui monte, le mec qui a 24 likes, merde, j'ai glissé, ah oui c'est lui, c'est Yann, sinon depuis hier, je suis officiellement docteur en pharmacie, voilà, avec 4 mecs qui sont comme ça, et lui, et effectivement, il y a eu 32 likes, donc 8 reyes qui ont liké, qui ont aimé, pardon, je pose mon jeu, pour la postérité, mais effectivement, il compare ça comme si c'était comparé, déjà l'algorithme, il peut sélectionner une meuf et pas une autre, c'est pas forcément parce que t'as une meuf, que ça va s'emballer, mais quand même, on observe que, il y a des mecs qui veulent simper, et en général, tu vas avoir plus d'empathie, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'elle porte les enfants ou autre, ou parce que depuis qu'on est petit, c'est un peu vu comme la personne que tu dois couvrir, enfin voilà, tu sais, bref, les femmes sont perçues différemment pour les hommes, il peut y avoir des avantages, il peut y avoir des avantages, sur les réseaux sociaux, ça se traduit plutôt sous forme d'avantages, même s'il y a, on le sait bien, les propos misogynes, et tout le harcèlement que ça enclenne, mais en tout cas, au niveau de la visibilité, du truc, voilà, parfois, tu as des mecs qui vont mettre des photos d'eux, je suis frais, etc., bon, ça peut buzzer dans certains cas, mais je n'ai pas d'études attétiques, mais ça se vérifie, enfin, en tout cas, moi, sur Twitter, ce que je vois, 90% des cas, c'est des meufs, juste, elles se mettent en photo, elles se disent, aujourd'hui, je suis trop fraîche, et ça fait plein de vues, enfin, plein d'impressions, vous voyez, de likes, etc., de retweets, ça, effectivement, sur ça, il a un peu raison, mais après, bon, c'est pas la même qualité de photo, quoi, d'un côté, t'as pas la même joie qui transparaît, ça fait très protocolaire, le cadre est blanc, l'image est pas incroyable, même lui, il a les mains derrière le dos, un peu engoncées, etc., l'autre, voilà, elle est en train d'ouvrir le champagne, il y a la lumière, les couleurs, le cadre est plus chaleureux, bon, c'est pas trop comparable, mais en tout cas, le truc m'a fait sourire, je me dis, c'est vrai, on a l'occasion d'en parler, meuf, malgré les petites, les petites, les problématiques du harcèlement, etc., qu'elles rencontrent, elles auront plus de chance, mais bon, de toute façon, elle a l'air de s'en batter couille, elle a fait ça, voilà, comme moi sur Facebook, mettre au courant un peu des gens, et tu mets ta photo, c'est cool, voilà, mais bon, oui, elle peut se gargariser d'avoir créé tout un espèce de micro-climat, peut-être qu'elle aura vendu quelques livres à côté de ça, bon, écoutez, c'est, bref, sur la photo de l'égyptologue, absolument personne n'est potable physiquement, nous dit quelqu'un, CDM doit être saturé d'offres d'embauche par les simps d'Europe entière, ah, assez rapidement, ça a fait la blague de, elle ne trouvera pas de travail, on va se pencher là-dessus un peu après, sans déconner, j'en sais rien, je sais qu'il y a une blague très connue, qui est, attendez, on va voir ça, après, mais, ou en gros, c'est un poste en anglais, parce que merde, je crois que je l'ai supprimé un moment, donc je ne voulais pas, où c'est un gars qui dit, ma copine est diplômée en égyptologie, elle ne trouve pas de travail, etc., donc c'est quand même un poncif, enfin, c'est une blague qui traite sur internet comme la socio, etc., et pourquoi pas, pourquoi pas, même si les gens, après, disent, ouais, t'es ignorant, etc., après, il y a le sujet de, est-ce que ça devrait être comme ça, et le sujet de, est-ce qu'on peut s'en moquer, etc., et moi, il y a le sujet du quand, s'en moquer aussi, pas, quand c'est ce truc de réjouissance, etc., tout le monde s'en branle d'un random pharmacien, ça fait rêver personne, et oui, ça me rappelle un peu, Emma Bovary, je crois, Emma Bovary, il est pharmacien, son mari, pharmacien de province, elle, elle s'en bat les couilles, elle veut juste aller baiser des nobles, je crois, j'ai lu ça encore en quatrième, je crois, là, il y a une petite blague qui est sur la blague, la mec, il fait, oh, mon coeur, oh mon dieu, vite, appelez un docteur, ne vous inquiétez pas, je suis docteur, génial, il est sauvé, docteur en égyptologie, j'ai même eu les félicitations du jury, bon voilà, c'est rigolo, c'est rigolo, mais bon, ça n'a pas de sens, juste la blague est drôle, c'est marrant, en quoi ça consiste, docteur en égyptologie, à soigner les momies, sans déconner, j'en ai aucune idée, mais j'imagine que, elle va, elle va étudier des textes dans un premier temps, enfin, je ne vais pas m'aventurer, j'en sais rien, mais peut-être qu'elle fera aussi du théorique, un peu de pratique, qu'elle va aller sur les sites de fouilles, faire de la datation au carbone, enfin, j'en sais rien, c'est assez des techniciens qui vont le faire, mais c'est peut-être elle qui va dire, tiens, ce morceau-là, non, je ne vais pas m'avancer, parce qu'en plus, il y a plusieurs périodes, en plus, tu peux être que dans le théorique, plutôt dans le pratique, voilà, l'égyptologue a bien choisi son domaine, en tout cas, elle a un petit air de Horus, je trouve, voilà, grand yeux, grand yeux, est né Aquilin, puisqu'Aquilin, ça veut dire de l'aigle, grosso modo, attendez, et après, tous les mecs de Assassin's Creed, je crois, ils ont un nom qui vient un peu de aigle, dans le langage, alors en français, je ne sais plus comment il s'appelait, putain, attendez, je n'ai jamais joué à ces jeux, mais je connais un peu l'univers, Altair, c'est le premier, voilà, je crois que c'est un dérivé d'aigle, après, je crois que celui qui se passe à Rome, mais ce n'est pas un jeu, mais c'est dans une BD, c'est Aquilus, etc, etc, ça ne mange pas de pain, une petite comparaison physique, moi je prends, je ne suis pas pour bannir ça, je trouve que c'est drôle d'en rigoler, après, il y a des gens qui vont dire, les personnes qui m'insulent sur le physique, etc, bon, allez, honnêtement, je ne sais pas si doctorat en déchiffrage d'écriture de médecins, c'est plus impressionnant que traduction d'hieroglif, hop, alors, en plus, là, après, ça va taper sur les pharmaciens, le forumer aime beaucoup taper sur les pharmaciens, il y a même des mecs qui sont eux-mêmes pharmaciens, qui disent, putain, le vide, je suis là, je vais regarder les actualités sur Google, Google Actualités, je vais renouveler les, enfin, renouveler les ordonnances, je ne sais plus quoi, mais ça fait un an que j'ai lu, donc je ne me souviens plus si c'était le terme, ça, c'est plutôt le médecin, mais, alors, en tout cas, il dit, je vais demander l'ordonnance, etc, enfin, bref, il disait, quel vide et quel creux, ce truc, ça fait deux ans que je le fais, j'en suis au bout, etc, sauf que j'ai fait des études, que ça gagne quand même bien pas mal, enfin, bref, et les mecs se foutaient, ils compâtissaient, mais c'est assez énorme, donc, tout le monde se branle d'un random pharmacien, ça ne fait rêver personne, certes, ça devient de plus en plus un épicier, mais c'est quand même le dernier rempart entre une mauvaise prescription qui peut entraîner la mort et te sauver la vie en checkant ce qu'a fait ton doc, voilà, il y a quand même un travail de vérification, et comme d'habitude, le travail de vérification, ça tape, ben, attends, on est en train de dévier du sujet là, mais oui, le travail de vérification, 99% du temps, ça ne sert à rien, après, ben ça dépend le domaine, mais au moins, c'est toujours bien que, quand ça touche à ta santé, qu'il y ait un deuxième oeil, on ne sait jamais, voilà, ton médecin, il peut faire une erreur et confondre le médicament au autre, ben c'est très bien si le pharmacien qui s'y connaît fait ça, donc bref, voilà, on peut s'en moquer, mais n'oublions pas, n'oublions pas quand même ce qu'il y a derrière, mais, mais, les médecins de province, par contre, les mecs spécialisés en champignons, tu sais, avec les gens qui vont ramasser les champignons, encore une fois, la dédicace aux camarades, je ne sais pas si ils regardent la vidéo, mais, voilà, médecin de province, bon, là, il n'y a rien, il n'y a rien à dire, c'est, c'est salvateur, les mecs qui te disent, oui, c'est les champignons et tout, ben bref, là, si vous êtes campagnards, ça vous parle, 11 ans d'études pour ça, et regardez, tu ne trouves pas qu'on en fait un peu trop, avec tout en camon, et elle répond, pour le coup, ce n'est pas du tout ma période, je travaille sur les chips trop même, mince alors, et là, les mecs s'étonnent, pas d'intériode, désolé, les gogles complotiques qui viennent en commentaire à dénigrer, les boumeuses rageuses qui sont là, vous n'êtes pas prof, vous avez juste donné des cours et des TD, nuance, putain, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu, ah non, il y a trop de commentaires qui ont disparu, mais, tac, ok, non, apparemment, ils ne sont pas tellement disparus, mais alors, pourquoi il n'y a plus Sardine Ruisseau, est-ce qu'il a enlevé, le tweet, ce qui est possible, en général, il n'enlève pas, mais, voilà, mais, d'accord, là, je n'ai pas vu le truc, mais, bon, c'est assez rigolo, qu'effectivement, je ne sois spécialisé que sur cette période, voilà, l'égyptologue a découvert les secrets des pyramides volantes, et du OQI, des, les pharmaciens, c'est le seul que je crois, quand je vois des topiques du genre, 31 ans, 15 qu'un par mois, mais puceau sur le forum, voilà, et on va à la page 3, on va bientôt terminer avec ça, heureux sont les privilégiés qui peuvent se permettre d'étudier une passion, et non pas dans un domaine qui rapporte, ça, c'est un truc aussi, vraiment, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, quel est son, bon, vous savez ce que je vais dire, mais c'est au départ, c'est ta classe sociale qui fait que, est-ce que tu peux te permettre d'aller dans un truc, où tu sais que tu ne vas pas gagner beaucoup de sous derrière, à l'issue, et, pendant des années, tu ne vas pas rapporter un haut salaire, et même une fois que tu auras fait ça, bon, si tu restes en France, tu ne trouveras pas grand chose, après, si tu pars aux Etats-Unis, bon, je te parle de chercheurs scientifiques, voilà, les Etats-Unis, Asie, ils payent plus, du moins ce que j'ai entendu, par contre, voilà, égyptologue, là, effectivement, tu te dis, il n'y a pas trop d'argent à faire, même si c'est tout le débat après, c'est arrêter de faire chier, ceux qui engrangent la connaissance et tout, c'est important, c'est important de progresser là-dessus, sur, enfin, l'histoire, tout ça en général, même des sociologues, on a beau s'en foutre, enfin, voilà, s'en moquer, et, et après, dire, bon, ça va, vous êtes tellement en train d'intellectualiser, là, que l'impact concret de vos trucs, je vais quand même en douter, et puis même, ça mettra tellement de temps à se déployer, etc., enfin, bref, c'est leur métier, puis, en général, ils sont plutôt d'un bord que de l'autre, mais même, il y a quand même des gens qui vont nuancer, enfin, bref, c'est un truc qui a un impact direct, là, tu te dis, bon, une technologie qui a un impact direct, est-ce qu'on n'a pas déjà fait les découvertes, est-ce que ça sert quelque chose de financer tout ça, c'est pas comme, de la sociologie qui pourrait réduire certains, certains, je sais pas, des écarts dans la société ou autre, enfin, voilà, c'est pas comme, c'est littéralement recherche scientifique, enfin, là, j'imagine que personne va troller des recherches, scientifiques, c'est très large, parce que justement, il y a les sciences, les sciences douces, je sais plus comment on dit, les sciences humaines, enfin, voilà, mais, ce que je voulais dire dans la médecine, j'entends des ça par ça, même la recherche en mathématiques, ou en astrophysique, tu sais jamais trop à quoi ça sert, et même, et moi je connais, il y a un mec à la boxe qui est astrophysicien, qui est, je sais plus s'il est en train de faire, je crois qu'il a, il a déjà fait une thèse, et il fait sa deuxième thèse, là, et il a déjà donné une conférence à New York, enfin, bref, j'y connais rien, mais le mec a l'air d'être chaud, et il me dit, non, ce que je fais, enfin, moi, littéralement, ça sert à rien, enfin, il m'a vraiment dit ça, il me dit, t'inquiète, donc voilà, il y en a qui, ça peut servir à quelque chose, d'autres, ça sert à un que dalle, mais bon, ça engrange de la connaissance, puis peut-être que, tu pourras te poser là-dessus, et un jour, un jour, ça servira à quelque chose concrètement, mais bref, je connaissais un mec, d'ailleurs, que j'ai rencontré au Cambodge, il a partagé un truc sur Facebook, où il disait, putain, j'ai cherché des recherches académiques, là, pour ma thèse, et en fait, je n'ai rien trouvé, j'ai lu 100% de la connaissance, sur internet, enfin, qui existe, sur mon sujet, et il a dit, ça veut dire que, aujourd'hui, je suis en train de créer de la connaissance, sur ce sujet, avec mon travail, quoi, et bon, il n'a pas précisé ce que c'était, le mec, pour info, est un chinois des Etats-Unis, et bon, voilà, pour ce que ça vous apporte, et je me suis dit, tiens, c'est vrai, qu'à un moment, il y a des mecs, ils arrivent dans une connaissance, et ils sont vraiment des pionniers, mais là, pas encore plus, il a pris un petit segment de son truc, et voilà, il va pinailler, il dit, non, non, sur ma truc globale, j'ai tout, j'ai tout lu, j'ai tout lu là-dessus, et je suis en train de créer de la connaissance, quand même assez impressionnant, enfin bref, après, quelle utilité de ce truc, je ne sais pas, franchement, dans le film, Lucie, à un moment, enfin, je déteste ce film, durant d'aller pleurer dessus, ils disent, voilà, quel est le but de l'humanité, que font les animaux, etc., ils engrangent de la connaissance, puis ils se reproduisent, et ils transmettent cette connaissance, tu vois, aux animaux, et du coup, la meuf s'est dit, ok, j'ai beau avoir 100% de mon cerveau, je ne vais rien faire de plus que ce qu'on fait depuis la nuit des temps, donc je vais mettre toutes les connaissances de l'humanité sur une clé USB, et je vais crever derrière, bon, déjà, je trouve ça merdique, je me suis dit, si tu as 100% de ton cerveau, pense un peu au-delà du cadre, dis-toi, ok, bon, je vais transcender un peu ce que fait l'humanité depuis le début, je ne vais pas juste donner une putain de carte d'USB, bon, après, il n'y a peut-être pas forcément besoin de transcender, mais bref, enfin, vous voyez, parce que, allez, de toute façon, on ne va pas reparler de ce film plus là, mais, allez, on va fermer cette parenthèse, ce qui n'est pas hyper intéressante, mais en tout cas, oui, c'est pour ceux qui peuvent se permettre d'étudier dans un truc comme ça, parce que c'est leur passion, et derrière, tu sais, tu n'auras pas forcément des jobs faciles, effectivement, ça ne peut pas être les personnes, bon, classe moyenne, ça peut être, oui, classe moyenne haute, tu peux déjà, si tes parents, ils sont tranquilles, qu'ils ont pu mettre des bons placements, etc., puis, voilà, ils s'en foutent un peu, ils t'aident matériellement ou autre, et puis, ça dépend du mari que tu trouves aussi, en général, enfin, moi, ce que j'ai observé, ça dans ma famille, parce que j'ai une famille plutôt une bourgeoise, et, bon, il y en a quelques-unes qui ont fait des études comme ça, un peu, on va dire, par passion, et, en général, bon, après, je n'en connais pas énormément, mais ces archétypes de femmes très cultivées, elles sont avec des hommes plutôt manuels, plutôt, plutôt boulot, qui rapportent bien, mais, enfin, typiquement, des trucs de chef de chantier, ou ébéniste, ou ce genre de choses, voilà, je pense qu'au niveau sociologique, enfin, au niveau étude, vraiment, avec qui, qui ces femmes très cultivées, enfin, très diplômées, se mettent en couple, je pense qu'il y a significativement plus d'hommes, sous-diplômées par rapport à elles, que l'inverse, que des hommes qui vont plutôt se mettre avec des, et encore, c'est contrairement à ce que vous pensez, parce qu'il y a des mecs, une fois qu'ils ont la réussite, ils vont peut-être se mettre avec une meuf plus jeune, qui n'a pas forcément fait d'études, ou, ah ouais, c'est à vérifier, mais écoute, voilà, par exemple, on aurait besoin d'un petit sociologue, voilà, qui aurait étudié la dynamique des choses, et, bon, ça, c'est mon intuition, mais je pense quand même qu'elles ont tendance à se mettre avec des mecs sous-diplômés, de ce que j'ai pu observer, voilà, vu la charmante des moiselles, je pense que père et mère sont tunés, il ne nous donnera pas plus de trucs là-dessus, ah, tenez, on a le truc, quelqu'un qui dit, je suis contente pour toi Sophie, donc c'est Sardine, excuse-moi, c'est génial, mais mon Big Mac ne va pas se faire tout seul, hop, hop, au boulot maintenant, voilà, c'est le fameux message qui m'a trigger, qui m'a déclenché, alors vous pouvez trouver que c'est de la sensibilité un peu woke, enfin, ou un truc comme ça, mais franchement, ouais, voilà, ça me casse les couilles, c'est bon, ouais, bref, allez, t'es gentil Sardine, mais tu fais la queue comme tout le monde, pour moi, ce sera un Mac Enaton sauce Miquerinos, bon, voilà, il y a une petite blague, petite blague sur l'Egypte, il a adapté, il a adapté le contexte, quand même pas trop mal, ne t'en fais pas, grâce à son tweet, il y a déjà 700 propositions d'embauche, et à 3500 net à Paris et au Louvre, c'est vrai que le fait qu'il y ait cette visibilité peut aider, surtout si le Louvre ou ce que sais-je veut capitaliser sur l'émoire que ça a créé, les 30 000 likes, et dire, bon, après, je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais ça fait toujours une opération à peu de frais, en mode, ah, on a justement besoin d'une égyptologue, je n'ai pas vu si ça s'était passé, mais c'est possible, et après, ça refait un buzz derrière, enfin, j'imagine, voilà, bon, mais, 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 partons du principe que c'est, que c'est quand même dur, ouais, que c'est quand même dur de trouver, et que ça n'a pas été hyper bien payé, alors, Nanani, 5 ans de thèse, quelqu'un demande, elle n'a peut-être pas de contrat doctoral, en général, les thèses, c'est 3 ans, non, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, 5 ans, vous êtes géniaux, les raids, ah, apparemment, c'est un former, celui qui a fait de la blague avec le contexte, c'est pas mal, sur l'Egypte, elle dit, pas ma période, désolé, il y a un mec qui dit, bordel, mais tout ton camon, on en bouffe depuis tout petit, comment elle peut être ignorante à ce point, tu sais pas lire, toi, c'est ouf, tu dis, même si elle n'est pas spécialiste, quand même, elle a peut-être un avis sur la question, mais non, du coup, elle n'est pas ultra, prégui, ultra, attends, ultra-crépidianiste, je crois le terme, elle dit, non, c'est pas ma période, vas-y, j'en parle pas, peut-être qu'il faudrait que les gens fassent ça, peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent ça aussi, peut-être que, voilà, il y en a qui disent que c'est vraiment le cancer de notre société, c'est les gens qui donnent leur avis sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, bref, j'ai pas, oui, si, sur certains, mais attends, du coup, est-ce que je maîtrise le sujet de l'ultra-crépidianiste, et est-ce que je devrais m'exprimer là-dessus, mais bref, en tout cas, il y a quelqu'un qui venait la voir en tant qu'autorité, voilà, moi, les gens ne savent pas que je suis une autorité, la plupart des gens savent que les gens qui s'expriment ne sont pas des autorités, et le problème, c'est qu'il y a des mecs comme Abercan, ou ce genre de truc, qui prennent ses oripos, et donc, effectivement, c'est un peu complexe, mais là, oui, ils venaient la voir comme autorité, et du coup, ce qu'elle aurait dit aurait été vraiment cerclé d'argent, et elle a pris le parti d'assumer qu'elle ne le savait pas, bref, par contre, docteur en Égypte, c'est supérieur, ah non, docteur en Égypte, ça donne prof d'Égypte, ça donne, ça fait que tu vas enseigner à des étudiants en Égyptien pour qu'ils deviennent profs d'Égypte, qui vont à leur tour enseigner à des étudiants en Égypte, la boucle de la branlette la plus inutile du monde, ces gens sont plus parasites que les RSAistes, je, il y a, attends, il y a un mec qui dit, je t'interdis de dire des choses comme ça, tu vas faire quoi contre les boucles infernales, je connais l'Égypte qu'entre 2000 et 1950 avant JC, le reste c'est pas mon domaine, je pourrais pas t'aider, 15 ans d'études, voilà, la caricature, il dit à quoi servent ces personnes, on va voir un peu les trucs cités, parce que même moi, je veux dire, qui est passé quelques minutes sur le sujet, là comme ça, de but en blanc, si un mec me dit, elle sert à quoi, ça fait une boucle, etc, je pourrais pas dire, oui, c'est la connaissance, ah oui, mais ta gueule avec ta branlette, c'est, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est, arrête de me parler connaissance, etc, là on a une société qui commence à s'effondrer, oui, tu dis, attends, c'est peut-être parce qu'on se donne beaucoup à des milliardaires, qu'on taxe pas des super profits, etc, non, peut-être que, d'abord on règle ce problème, et ensuite on règle le problème des facs, etc, qui doit être conséquent aussi, et j'imagine qu'il y a plein de choses à repenser, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, tiens, j'ai un nouveau message, est-ce que vous voulez qu'on le découvre en direct ? Non. Allez, donc maintenant les tweets cités, donc par exemple l'ami Charles Lacroix, camarade Charles, qu'on connaît, vous connaissez peut-être, il est actif sur Twitter, et actif sur YouTube aussi, elle va faire ses meilleurs voyages en Égypte, pendant que des droits tardés aux cerveaux fumés par Twitter, font encore la blague du Big Mac, ils n'ont pas une seule autre référence en humour, que le Raptor et Papacito, gros malaise, trouvez un taf, faites des études, ayez des passions, et arrêtez de donner votre temps de cerveau à des influenceuses Google, et de perdre votre temps à répéter inlassablement leur vanne, en vous croyant malin. Voilà les conseils de notre ami. Alors après, il y a un truc quand même, c'est à mettre en parenthèse, il y a vraiment des gens qui regrettent d'avoir fait leurs études, qui disent, maintenant je ne peux pas trouver de boulot, mes études ça m'intéressait, mais ce n'est pas mon plus ma passion, il y a plein de gens qui vont dans des études, parce que ce n'est pas leur passion, mais parce qu'ils ne sont pas encore prêts dans leur esprit, à découvrir le monde du travail ou autre, c'est quand même ça, ça conserve quand même des centaines de milliers de personnes en France, donc voilà, ce n'est pas tout blanc, tout noir, et même les gens qui parlent de passion, en général, il y a passion et passion, mais ça existe encore, encore heureusement, les mecs à la sœur à la période des études, mais il y en a beaucoup, ils vont dans une fac de lettres, ou de sociaux, ils font ça un peu par des pis, ils n'en ont rien à foutre, même psychologie, apparemment il y a un peu ce phénomène aussi, les mecs ils vont à un cours sur quelques-uns, puis bref, finalement, non mais ils vont perdre, ils vont perdre, ils vont perdre, alors s'ils n'ont qu'un cours sur quelques-uns, mais s'ils restent quelques années, bon, c'est soit qu'ils ont un intérêt, soit qu'ils ont vraiment une discipline de travail, mais après le problème, c'est qu'il y a vraiment des mecs, ils arrivent, même en école de commerce, ça arrive, ils sont là, ils ont voulu faire de la reproduction sociale, ou que sais-je, ils avaient un peu le miroir des alouettes au départ, puis ils font quelques années, et parfois, moi j'en ai connu, ils arrêtent au bout de 3-4 ans, ils vont passer à autre chose, ou même, ils ont le diplôme, et derrière, ils regrettent un peu, parce qu'ils sont coincés dans un boulot, pas forcément un bouchey job, mais pas forcément un truc qu'ils apprécient particulièrement, et ils se disent, peut-être que j'aurais mieux fait de partir sur, soit des études moins longues, soit directement travailler, et puis développer un, comment s'appelle, j'essaye de trouver un autre mot que business, mais bref, mettre un peu de l'argent de côté, puis investir dans mon business, désolé, je ne trouve pas l'autre terme, dans une affaire, dans mon entreprise, bref, assez rapidement, vous voyez, il y a des gens qui vraiment se disent, à cause des études, je suis un peu passé à côté de ma vie, donc voilà, tout n'est pas tout blanc, tout noir, moi c'est surtout le truc du, arrête de, va pas chier sur la personne qu'on est en train de célébrer, qui m'énerve. Il se passe quoi avec elle, pourquoi il se prend une sauce, etc. Ça veut faire croire que ça borne sur l'histoire, en regardant des vidéos YouTube de gens qui ont peu de l'égime, limités, et ça rabaisse ceux qui se tapent 11 années de sacrifice, au nom de cette matière logique. Alors après, voilà, soit tu parles de sacrifice, soit tu parles de passion, mais à un moment, on ne peut pas tout mélanger, donc, il y a, mais, bref, certains discours peuvent un peu s'éloigner de la source, à un moment, et diverger, mais bon, il y a ce truc-là qui est vrai, que je n'avais pas pensé a priori, mais oui, les mecs, on va dire droit tardé, on va dire ceux qui sont marrés, qui sont moqués d'elle, vont pareil, aimer les gars qui leur parlent d'histoire, d'anecdotes, qui vont se gargariser de la lourde histoire de France, ou autre, mais là, quand tu as quelqu'un qui est spécialisé, ils vont s'en foutre, donc bon, à un moment, c'est quand même triste comme vision de la vie d'avoir que les gars qui se reposent sur quelque, enfin, même les travaux sur lesquels vont se baser, Papacito ou autre, à un moment, ça va peut-être être des articles Wikipédia ou directement des ouvrages d'historiens, donc des mecs qui ont fait le taf, voilà, ce que je veux dire, c'est que ces personnes, elles ont beau être au début de la, comment ça s'appelle, de la chaîne alimentaire, enfin, vous voyez, Papacito, c'est le dernier maillon avant vous qui resserrait le truc, qui se base sur Wikipédia, qui peut-être se base sur un ouvrage et qui se base sur peut-être les recherches et encore, j'en sais rien, est-ce qu'elles font vraiment des recherches ou est-ce qu'elles enseignent juste des trucs à des gens, c'est ça qui est aussi un peu le souci, c'est que je ne connais pas trop le sujet pour vous donner un avis génial, oui, mais tu vois, travailler pendant des années sur les rites funéraires des égyptiens, ce n'est pas des anecdotes stylées de l'histoire de France donc ça ne compte pas et puis une thèse de 2000 pages, c'est plus chiant qu'un anard de terre de France. Il n'y a rien qui devrait plus nous rendre fiers d'être français que l'égyptologie. Bordel, on a littéralement fait renaître des cendres tout un pan de l'histoire du monde. C'est un mec avec un drapeau de la Grèce qui dit ça. Et bien vous voyez, je vous ai dit parfois sur Twitter, mes réactions là, ça fait que je suis un peu triste en disant ou énervé en disant le truc de Sardin-Risseau et bien quand il y a des trucs comme ça de bandeurs de l'histoire de France et bien ça me fait toujours un peu des frissons comme la Marseillaise ou ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me gargarise un peu. Ah mince, je dois arrêter la vidéo. Ma femme est arrivée, je dois aller la chercher. J'ai désolé. Ça me gargarise un peu et voilà. Alors je termine en deux minutes. Il y avait quoi d'autre ? Désolé, pourquoi les gens sont aussi aigris ? Masterclass de Sophie n'en déplaise au droitard dont le palmarès se résume à avoir déçu leur père et chercher un avenir dans les formations d'El Ryan. Alors celle-là, elle est salée et elle tape peut-être assez juste. Donc c'est pas mal. Geek & Fit qui dit félicitations, c'est tout ce qu'il y a à dire quand on n'est pas une raclure. Il n'est pas parti dans le débat. Est-ce qu'elle va trouver un taf ou pas ? Et je suis d'accord avec lui. J'ai mis mon panneau, mais je suis d'accord avec lui. C'est tout. Ferme ta gueule. Félicite, tu mets ton like et si tu ne te félicites pas, tu passes à côté et tu trolleras un autre jour. Enfin vraiment, voilà. L'autre truc m'a rendu heureux. Et là, pareil. Ilien, donc sur l'histoire de France là, triste Champollion qui se retourne dans sa tombe quand il voit des mecs qui sont censés avoir la même idéologie que lui. Donc apparemment, il serait de droite. Alors, Sacriculture, je ne savais pas que Champollion était particulièrement de droite. Mais bref, qui chie sur ses pères et dénigre son travail pour laquelle la France s'enorgueillit encore aujourd'hui. C'est en parallèle avec l'autre qui a dit l'égyptologie devrait rendre fière la France. Quand tu as le terme, l'expression renaître de ses cendres. C'est quand même tout un truc imagé. Moi, ça fait léger quand je dis ça et ça me fait plaisir. Lui, il apporte un peu plus de concepts. Voilà. Après, il se moque des mecs qui disent va me faire un sandwich. Je suis désolé. Je ne vous ai pas répondu à la question à quoi sert les égyptologues. On s'est un peu moqué des gens qui se moquent, on va dire, mais on n'est pas non plus allé dans le fond de l'argument. Parce qu'il y avait tout un truc du... Les mecs, ils n'ont qu'une vision de la rentabilité. C'est comme des macronistes. Ton truc, il coûte à l'État, tu ne sers à rien, etc. Oui, mais qu'est-ce que c'est que servir dans ce cas ? Personne ne sait plus ou moins ce que fait un égyptologue donc on ne peut pas trop justifier son truc. Peut-être qu'elle a pu donner une justification. Bref. Vidéo, pas parfaite, je vous l'accorde, mais je pense qu'on s'est marré avec le truc sur l'atelier, avec deux, trois autres trucs là. Et c'était aussi mon... Vous allez me dire 40 minutes pour me dire qu'un tweet t'as aigri parce que quelqu'un ne s'était pas réjoui. Voilà, c'est peut-être beaucoup, je suis d'accord. Mais voilà, c'était pour vous dire parfois je vois ces trucs là. Allez, excellente soirée ou journée à vous et à la prochaine édite. Ciao.